Nous avons été chargés au bureau Michel Bancon par l'architecte M. Brunel, l'architecte en chef de la cathédrale chargée du chantier, d'étudier la stabilité du cœur gothique. Dans cet exposé, il y a cinq points. Un examen visuel des points les plus significatifs des désordres de ce bâtiment. Un commentaire sur la géotechnique et les fondations, une campagne pour mieux connaître les fondations et les sols sous le bâtiment puisqu'on a suspecté très vite des problèmes de tassement. Un commentaire sur les épures de poussée de mairie et la descente de charge des éléments porteurs. Le relevé de nivellement qui a été confié à un géomètre pour justement pouvoir mesurer l'étassement éventuel du bâtiment et la vie sur la stabilité. Grâce à l'échafaudage qui a été installé bien avant notre intervention, lors de la mise en sécurité de l'édifice par l'entreprise Monument en son temps, on peut accéder à une vision et avoir une vision des voûtes hautes où on aperçoit très vite toute une série d'éléments significatifs, notamment les parties inférieures ici du voûtement apparaissent construites en moellon et les parties supérieures qui sont cachées par un enduit ont été refaites en briques. On aperçoit aussi des pattes métalliques qui sont accrochées, qui accrochent en fait certains éléments de nervure. Et puis on aperçoit un profil très brisé de la voûte avec des arcs doublots qui sont brisés, mais également les croisés d'ogives qui sont en profil brisé, ce qui n'est pas une pathologie, ce qui est une caractéristique de cette voûte. Alors, très significative apparaissent des déformations, on va dire, du corps de la voûte à mi-hauteur. Ici, on voit très fort que l'arc doublot n'a plus du tout un profil correct. Il a un profil qui s'infléchit vers le bas, avec aussi une déformation de la partie de la voûte qui est censée s'appuyer dessus. Au niveau des clés, quand on examine attentivement, on se rend compte que les clés de voûte semblent décalées de la voûte qui devrait s'appuyer sur la clé. Il y a un espace en noir qui apparaît depuis l'échafaudage et qui est potentiellement comblé avec des mortiers pour remettre les voûtins en appui sur la clé. Néanmoins, c'est très significatif. Vous voyez aussi un décalage impressionnant montré par la flèche rouge, où les nervures, ici, ce sont les nervures du côté nord, qui sont fortement décalées et descendues par rapport à la clé. Et de nouveau, l'espace a été comblé avec du mortier. De l'autre côté, c'est pareil. Si vous regardez, les nervures, précisément, sont également descendues et décalées de la clé. Donc, on a une configuration de désordre qui est significative. Alors, je pensais que M. Delousé allait parler avant moi, mais donc, je rajoute des éléments. En fait, cette voûte a été, et Laurent Delousé me corrige si je disais bêtise, cette voûte a été reconstruite au XIVe siècle, après de furieuses déformations des murs qui ont penché vers l'extérieur, mais de l'ordre de 30 centimètres. Donc, en principe, à partir du XIVe, on n'a pas construit une voûte avec des clés de voûte qui ont ce genre de problème. Ça veut dire qu'on a eu une évolution, après la reconstruction du voûtement, de sa forme. Et on trouve un certain nombre de fers métalliques que vous voyez là, barres horizontales et agrafes, qui suspendent des éléments. Et on n'est pas, comme à Beauvais qu'on a vu hier, avec des éléments constitutifs, parce que ces pièces métalliques sont posées de façon un peu erratique. On ne peut pas dire qu'on les a prévues. Vous voyez ici une autre clé, on a des pièces métalliques, mais on n'en a que sur une nervure. On en a sur la nervure dont la flèche rouge montre bien le décalage par rapport à la clé. Et si vous regardez attentivement, vous verrez aussi que le sommet de la voûte ne semble pas en appui sur la clé principale, ou du moins qu'il y a un espace qui a été comblé. On est ici dans une travée de voûte en briques, qui peut apparaître légèrement dans le trou qui est ici. Donc il y a une voûte avec des reconstructions importantes, puisqu'on a deux matériaux différents et pas de façon systématique. Alors j'avance. Très significatif apparaissent les fissurations des nervures en sous-face, ce que nous ne voyons en principe jamais sur une nervure de voûte. On a plutôt des nervures, enfin, si, mais significatives d'une déformation de fléchissement vers le bas, sur ici un arc double haut. Alors j'avance. Des réseaux de fissures obliques, là, qui dessinent des joints un peu dans tous les sens, dans la partie déformée de cette naissance de voûte. Ce n'est pas réellement l'orrain, c'est le corps de la voûte. Et puis ici, au niveau du rond-point de la croisée, la voûte est bardée de pièces métalliques qui suspendent les nervures. Et c'est de nouveau de façon erratique, certaines, et on voit bien que c'est des réparations. Ces suspentes métalliques, quand on passe au-dessus, quand on passe dans les combles, sont accrochées sur des pièces de bois. On a passé des bois horizontalement un peu partout, je n'ai pas de vue d'ensemble, mais c'est un peu en micmac, posées sur les entrées de la charpente. Et donc, on voit qu'on a suspendu les nervures qui menaçaient de s'effondrer. Du moins, on en a eu peur. Et ici, vous le voyez sur la photo latérale, c'est de faire marcher ce machin. Ici, derrière, vous voyez les mêmes suspentes. C'est un autre endroit de l'édifice, il y en a des deux côtés qui accrochent d'autres nervures directement sur les entrées. Alors, cette photo-ci vous montre de nouveau un autre élément. Ce sont ces plots maçonnés considérablement épais qu'on trouve entre la charpente et le sommet de la voûte. Alors, quand on travaille sur une église de village, on se dit que la charpente s'est appuyée sur la voûte parce qu'elle a fléchi. Et en fait, à l'examen attentif, les entrées de la charpente semblent remonter vers le haut. Et on va se rendre compte, en fait, plus tard dans les épures que c'est la voûte qui pousse vers le haut sur la charpente. Alors, j'avance. À l'extérieur, premier examen, on a un réseau d'arcs boutants avec des arcs boutants qui sont énormes, avec des sections très fortes par rapport à ce qu'on s'attend d'habitude à trouver et ce qu'on a l'habitude de trouver sur les édifices. L'arc boutant d'origine, normalement, pourrait s'arrêter au larmier qui est là et constituer uniquement cette partie-ci. Tout le reste est ce que je vais appeler une surcharge pour lui trouver un nom. Alors, quand on vient voir de plus près, on a deux arcs boutants et M. Delouzé vous va sans doute donner un peu une analyse historique de ces arcs boutants, mais il y a un arc boutant supérieur, un arc boutant inférieur. Seul l'arc boutant supérieur daté du projet d'origine. Et moi, ce que je veux souligner, c'est cette surcharge très importante en rouge, aussi bien sur l'arc boutant supérieur que sur l'arc boutant inférieur. Et en pathologie, en fait, on se rend compte d'ouvertures de fissures entre l'arc boutant proprement dit et le mur qu'il est censé épauler. Donc ici, l'arc boutant est en contact et puis à partir de ce point-là, il y a une ouverture de fissures de plus en plus forte qui est masquée par une pièce métallique qui a été rajoutée lors de la sécurisation avant notre intervention par la sécurisation de l'édifice et qui masque à l'heure actuelle un peu l'ouverture de ces fissures. Alors j'avance. En détail, ici, on le voit mieux. On voit cette fissuration, on voit l'arc boutant qui est en appui vraiment sur les pierres clavées alors que ça s'ouvre sur toute la hauteur et ici, on a vraiment un vide alors que l'arc boutant est prévu, évidemment, pour que l'édifice s'appuie dessus. Il n'est pas prévu pour qu'il y ait un vide à cet endroit-là. En partie inférieure, ici, de l'arc, les claveaux sont ouverts et on le perçoit légèrement. Sur cette photo, on va le percevoir encore plus. Regardez, les claveaux à l'intrado de l'arc sont ouverts ce qui marque, en fait, un élargissement du profit de l'arc qui fait tout de suite suspecter que la culée de l'arc boutant est partie latéralement sur le côté. Alors quand la culée de l'arc boutant part sur une cathédrale sur le côté, ça fait des désordres sur l'arc mais nous, ça nous renseigne qu'en fait, il y a un problème au niveau du sol pour que la culée s'éloigne, se déverse. Ça veut dire qu'au niveau du sol, ça a bougé. Donc, j'avance. Autre désordre vraiment impressionnant. Vous voyez ici le raccord entre la base de l'arc boutant et la culée proprement dite et vous avez une ouverture de près de 3 cm. Oh, excusez-moi, j'ai avancé sans le vouloir. Vous avez une ouverture de près de 3 cm. Ici, on passerait la main. Donc ça, c'est la culée de l'arc boutant qui porte l'arc et la culée qui doit le stabiliser est partie vers l'extérieur. Problème, évidemment, important parce que à partir du moment où l'organe de contrebutement bouge, ça veut dire que le voûtement bouge aussi. Alors, ceci est très significatif. C'est le seul arc boutant inférieur ancien. Vous voyez l'état des pierres. Ce qui est très significatif pour nous, c'est la déformation de cet élément. Cet élément ancien montre clairement une déformation par tassement de la partie droite par rapport à la cathédrale. De nouveau, détail problématique de tassement vers l'extérieur qui a déformé les arcs. Alors, j'avance. Autre détail, enfin, pas un détail, la cathédrale est traversée évidemment en partie haute, si vous avez fait la visite, vous avez dû le voir, par des grands tyrans placés, je pense, à l'époque gothique, mais là, M. Delosé vous éclaira mieux que moi. Et ces pièces métalliques qui sont accrochées dans les murs ont fait éclater les pierres extérieures. On pourrait penser au premier abord à la rouille de l'élément métallique qui fait éclater les pierres, mais l'élément suivant montre un soulèvement du couvre-mur qui nous fait penser, nous, que le tyran est en fait en train de pousser et travailler à l'envers de son action normale d'origine. Alors, boum. Et alors ici, je montre une dégradation grave des pierres au niveau de la galerie supérieure qui court au bas des fenêtres hautes où, heureusement, lors des travaux de carcan métallique, l'entreprise a placé de puissants vérins pour compenser la perte de matière qu'on voit dans le détail sur le côté, liée... enfin, la maçonnerie portante est en train de s'écraser, très probablement liée à un problème d'enduit ciment qu'on a bourré dans des joints. L'enduit étant plus dur que la pierre, ça fait péter la pierre, enfin, ça fait détruire la pierre souvent. Et ici, on est dans un endroit fragilisé, bien sûr, puisqu'on a beaucoup plus de contraintes à cause des passages prévus dans la construction. Alors, vu l'ensemble du chevet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcs boutons rayonnants, c'est plutôt sur les arcs boutons rayonnants que les problèmes apparaissent, que vous venez de voir en photo, problème à la jonction avec le mur, problème avec des culets qui s'éloignent, une autre culet qui s'est manifestement éloignée puisque c'est ouverte à l'intra-d'eau, une autre qui se déforme latéralement. Ce n'est pas un plan qui se veut exhaustif parce que les pièces métalliques masquent en fait en partie les déformations. Grâce à ces échafaudages qui ont été de nouveau installés bien avant nous, on a pu se balader à la base des voûtes du bas-côté et sur ces galeries. On aperçoit à nouveau, ici on est sur un arc-doubleau qui s'appuie sur une des piles étroites du cœur et il est également déformé vers l'intérieur du bas-côté. Alors je parle de piles étroites et de piles allongées, ça je suppose que nouveau M. Delosé vous en parlera. Au 14e, lors de la reconstruction du voûtement, toutes les piles d'étravée droite sont épaissies vers l'intérieur du bas-côté pour avoir plus de sections, sauf les piles de la partie rayonnante du cœur. Alors, tous ces indices de tassement nous ont conduit à demander une campagne pour mieux connaître les sols et les fondations. Ici c'est un plan de repérage où on a montré simplement qu'il y a huit carottages en bleu qui ont été faits dans toute une série de zones de l'ensemble du cœur pour traverser les massifs de fondation et avoir une idée de la compacité de ces massifs et de ce qu'on trouvait en dessous. En vert, il y a quatre sondages qui ont été faits... Parfois, quand ils sont faits de l'extérieur, ils sont faits avec une légère pente pour aller mesurer les sols. On a fait des essais pressiométriques dans ces quatre forages pour mesurer les sols sous les fondations de la cathédrale. Et en rouge, ce sont toutes les fouilles manuelles qui ont été faites en fouilles blindées si nécessaire ou non, ça dépendait des situations, pour avoir une vraie appréciation de la géométrie des massifs. Puisque quand on est intervenu, on avait en fait relativement peu d'informations. Il y avait une fouille extérieure qui signalait des fondations à 4,50 mètres de profondeur ou 5 mètres. Et on va en réalité trouver beaucoup plus. J'avance. Alors, ici, on est dans la partie la plus impressionnante. On est du côté nord. Les fondations qui ont été trouvées pour la cathédrale principale et sont différentes de la chapelle, 10 mètres de profondeur de fondation. Donc, c'est assez énorme. Et tant mieux. Donc, les constructeurs sont descendus à 10,10 mètres de profondeur. Et malheureusement, quand le carottier passe à travers, on trouve quand même de l'argile sous cette fondation. Par le sondage extérieur en oblique, on se rend compte que le rocher n'est pas loin. Il reste, je crois, 50 cm. Je n'arrive pas à lire bien sur mon dessin. Et on voit surtout que la fondation latérale, la fondation de la chapelle, qui a été rajoutée entre les contreforts, elle, elle est beaucoup plus superficielle. Deux époques de construction. Une fracture entre les deux qui montre que la partie de la chapelle a tassé sur un sol de moins bonne qualité par rapport au corps principal de la cathédrale qui est sans doute resté plus stable. De l'autre côté, donc, les fouilles du côté sud. Mais avant d'aller sur le côté sud, on va voir simplement en photo ce que ça donne. En photo, ici, dans la première, vous avez l'état des fondations quand on bute directement dedans. On est dans le déambulatoire. Les fondations sont immédiatement apparentes avec une maçonnerie très solide. Et à l'extrémité, ici, on est dans le mur gouttereau d'origine qui a été cassé pour faire la chapelle latérale. Et dans la chapelle latérale, on a une fracture de 4-5 centimètres qui montre que la chapelle latérale a basculé par rapport au corps de la cathédrale proprement dit. Les carottes, ici, qui sont montrées, c'est pour vous montrer ce qu'on tire de ces carottages, c'est-à-dire des carottes impressionnantes quand la maçonnerie est en bon état. Ici, on a 10 mètres de maçonnerie en assez bon état. Puisqu'on tire des pierres entières, enfin, des carottes entières de 30 centimètres, on retire des mortiers d'origine, même en profondeur. Vous voyez les mortiers blancs, là, qui sont sortis. Zut, je me suis trompé de bouton. Voilà. Ici, on a des mortiers encore en bon état. Donc, ça veut dire qu'on a globalement un massif de maçonnerie en bon état jusqu'à atteindre l'argile où le carottier s'est arrêté. On passe du côté sud. Et du côté sud, on a une fondation composée de deux parties. Les piles, les piles de ce que je vais appeler la nef, donc la partie supérieure, sont séparées des contreforts extérieurs. On a des massifs de fondation qui descendent à 7,80 m, 7,60 m, alors qu'à l'extérieur, on a des massifs de fondation qui descendent à seulement 6,80 m de profondeur, avec à chaque fois toujours une certaine couche d'argile qui persiste en dessous de la fondation avant d'atteindre le rocher calcaire altéré. Entre les deux, les fondations sont vraiment séparées, puisque, si j'avance, voilà. Entre les deux, il y a eu un puits blindé qui montre bien le massif d'origine avec tous ses gradins en pierre. Vous voyez ces assises énormes en pierre calcaire de tournée qui sont vraiment des blocs de grande taille qui descendent par mâches d'escalier successives. Et on voit de façon très intéressante l'appui de la fondation rajoutée, donc de la partie rajoutée du pilier. Quand on a agrandi les piliers de la travée droite au 14e, on a rajouté ce petit massif à cheval sur le massif ancien et parfois même s'est resté en encorbellement. Ce n'est même pas descendu très bas sur la fondation d'origine. Pareil, là on est maintenant dans la partie du cœur rayonnant. Donc dans la partie du cœur rayonnant, quand on fort à travers les chapelles latérales, on a une fondation, on va dire superficielle, entre guillemets, à 3 mètres de profondeur, alors que la fondation du reste de la cathédrale visible à travers les carottages va descendre encore à 7,80 mètres de profondeur. Par contre, ce qui apparaît sous le cœur, on a 3 mètres d'argile et de blocs avec des valeurs de pression limite qui sont parfois très moyennes de l'ordre de 4 bar, 5 bar et on va en retrouver ailleurs. Du côté nord du cœur rayonnant, la pile centrale, elle est fondée profondément, vous voyez, 7 mètres de profondeur, 8 mètres de profondeur, il reste de l'argile en dessous avec de nouveau des valeurs de pression limite donc dans les essais pressiométriques qui sont relativement faibles dans ces argiles et latéralement, le contrefort ici descend vers 6,40 mètres de profondeur et c'est un des seuls carottages, en fait tous les carottages sont alignés, c'est un dessin un peu théorique qui montre toute une série d'informations mais on a notamment un massif ici qui est traversé par de l'argile ce qui veut dire qu'il y a eu un délavement des joints et que de l'argile est entrée dans la base des fondations. A l'extérieur, on voulait pouvoir mesurer réellement la limite du massif de fondation on l'a quand même trouvé de façon très significative sur la photo on a vraiment le gros contrefort du 19e siècle la limite du massif de fondation qui s'arrête pas loin et au-delà, malheureusement, la fouille blindée n'a pas permis de descendre plus bas parce qu'on a tout de suite buté sur des murs enterrés de construction disparue, ancienne maison, enfin qui bordait la cathédrale. Le carottage que vous voyez en dessous permet de bien se rendre compte de ces carottes de maçonnerie et tout en bas, les éléments d'argile enfin la partie traversée quand la fondation s'arrête. En 2013, on avait à notre disposition des plans et surtout une coupe vous voyez la coupe marquée 2013 une coupe transversale qui a été réalisée sur des plans de 1965 alors on a réalisé une série des pures de mairie en 2013 sur cette coupe transversale tout en demandant la réalisation d'autres coupes qu'on a étudiées en 2016 une sur les travées rayonnantes du cœur et une de nouveau sur la nef enfin la nef, les parties droites les coupes de 2016 étant finalisées par un géomètre à partir d'un relevé laser grammétrique. Alors pour étudier ces poussées de voûte il a fallu effectivement faire mesurer et l'entreprise Monument a procédé à toute une série d'ouvertures en fait dans cette voûte il y a plein de plaques métalliques et des trous préexistants curieusement un peu partout donc quand on va les dévisser quand on va dévisser ces plates métalliques j'en ai fait moi-même deux on arrive à mesurer les épaisseurs du voûtement alors la partie centrale de la nef vous voyez une épaisseur de voûtement entre 20 et 26 cm donc je pense que dans les épures on a pris 24 comme valeur moyenne et par contre pour les bas côtés une épaisseur plus importante de l'ordre de 30-32 cm donc des voûtes un peu plus épaisses pour les bas côtés ça nous renseigne déjà les épures de mairie qui ont déjà été un peu présentées dans le séminaire on les a réalisées pour étudier la stabilité au niveau 1 de la galerie de circulation à la base des verrières au niveau 2 le sol du triforium au niveau 3 le sommet des chapiteaux des piliers le sol de la cathédrale est tout en bas à la base de la fondation qui est plus basse que ce que vous voyez sur le dessin mais bon alors ce qui apparaît très vite quand on regarde les contreforts c'est qu'on a des contreforts pardon des arcs boutants excusez-moi les arcs boutants supérieurs développent une poussée horizontale forte oblique 7 tonnes 3 tonnes 4 donc au total on a 10 tonnes de poussée horizontale pour ces arcs boutants avec leur surcharge celui du haut étant particulièrement lourd et dans le coeur on a encore plus de poussées parce qu'on a 8 tonnes la culée étant un peu plus dégagée un peu plus éloignée du reste on a une poussée encore légèrement plus forte ce qui nous importe c'est qu'on a des valeurs qui sont vraiment très impressionnantes et quand on arrive à faire l'épure de l'ensemble des poussées en fait on a eu la surprise voilà de devoir justifier cette épure en considérant en trouvant on a une poussée oblique de 33 tonnes pour une travée de voûte et en fait il y a le développement d'une poussée vers le haut à la clé qui explique que cette voûte s'appuie par ces plots maçonnés sur les entrées de la charpente la difficulté d'équilibrage c'est d'arriver à équilibrer ici au niveau de la galerie avec de trouver une ligne de pression valable par rapport à cette poussée très forte des arcs boutants qui à chaque fois décale vraiment vers l'intérieur du monument aussi bien d'un côté que de l'autre bien sûr la résultante des efforts et quand on rajoute les efforts de vent latéral en prenant suivant la norme en évaluant les efforts de vent on se rend compte qu'on est obligé bien sûr d'équilibrer ces efforts de vent mais de prendre tous les efforts de vent de la toiture pour les butonner sur le haut du contrefort supérieur parce que si on prend un vent latéral alors qu'on a déjà une difficulté à justifier que la ligne de pression est plus ou moins correctement placée dans le mur le cas est encore plus défavorable donc ici au niveau de la galerie haute on perçoit que les poussées des arcs boutants sont trop fortes au niveau de la galerie du Triforium la situation est on va dire un peu similaire avec pareil des résultantes qui sont très forts à l'intérieur du monument au niveau rouge donc au niveau du sommet des piliers là on a pu dégager une résultante correctement installée dans le gras du pilier mais là cette cette résultante vient déjà solliciter la partie renforcée du pilier de Neff donc on a besoin de l'intégralité de la section pour avoir un équilibre satisfaisant et au niveau du sol c'est plus marqué où au niveau du sol on a vraiment clairement une résultante qui sollicite la partie renforcée du pilier donc il fallait ce renforcement du XIVe siècle pour justifier l'équilibre actuel de la cathédrale ce qui est désavantageux c'est qu'on a une résultante également sur le contrefort extérieur avec l'effort de vent elle se déplace latéralement et elle vient solliciter très fortement le contrefort extérieur en fait on a une cathédrale qui est très étroite en réalité par rapport au schéma d'autres cathédrales que vous avez vues où il y a un premier bas côté un deuxième bas côté et des contreforts fortement débordants à tourner on a une cathédrale très verticale et on manque de matière au niveau des contreforts extérieurs pour arriver à justifier un équilibre satisfaisant au niveau de la base des fondations finalement le système de fondation est rassurant pour les piliers renforcés puisque il faut se rendre compte qu'on passe d'une charge de 250 tonnes au niveau du sol de la cathédrale pour un seul pilier comme on a un massif de fondation énorme à la base on se retrouve avec ici je vois 620 tonnes mais des contraintes de compression sur les sols qui restent tout à fait acceptables par rapport aux valeurs de pression limite qu'on a mesurées dans les essais par contre au niveau du contrefort latéral on se retrouve avec une résultante qui est très à l'extérieur du contrefort on a vérifié par la fouille manuelle que ces contreforts sont faiblement débordants dans le sol puisqu'il n'y a pas vraiment de débord du massif et donc on se retrouve avec des contraintes à la base de ces contreforts qui voisinent les contraintes enfin les PL pardon les pressions limite à partir duquel le sol a lâché dans les essais ça veut dire qu'en fait le monument sollicite le sol au maximum de ses capacités quand on est si proche du maximum de ses capacités il ne faut pas grand chose pour que le monument produise des tassements enfin que les fondations tassent et un faible tassement du contrefort extérieur va se marquer par le déversement de la pile qui supporte qui supporte l'arc boutant du coup le déversement de l'arc boutant du coup des problématiques sur les voûtes pour la travée rayonnante c'est on va dire presque pire c'est encore plus difficile d'arriver à justifier un équilibre au niveau de la galerie supérieure il a fallu trouver une poussée de voûte qui intéresse le voûtain plutôt que la nervure donc si on on étudie les pures qui passent strictement dans la nervure on n'arrive pas à avoir une poussée de voûte suffisante la poussée du contrefort fait sortir la résultante ça veut dire que ça ne tient pas donc en réalité ce qu'on observe c'est que c'est les voûtains qui encaissent la compression de la voûte plus que les nervures elles-mêmes ce qui explique pourquoi ces nervures ont tendance à avoir des pierres qui se détachaient qu'on a rattachées par des pièces métalliques au bois de la charpente donc on a un système qui n'est pas du tout satisfaisant et au niveau du pilier non renforcé du coeur donc il y a six piliers non renforcés là l'équilibre a été très difficile la ligne de pression trouver une ligne de pression justifiée qui passe dans le pilier c'est aussi très compliqué parce que la déformation de l'ensemble ici qui est partie vers l'extérieur fait qu'une grande partie des charges verticales sont en porte-à-faux par rapport au pilier non renforcé lui-même du coup on se retrouve avec un pilier qui est très sollicité ici sur sa partie extérieure ce qui se constate quand je vous ai montré des déformations d'arc-doubleau qu'on avait vu dans les galeries de circulation à la base des voûtes ici les pures montrent que le problème effectivement apparaît à ce niveau-là et au niveau du sol on a par contre la sollicitation du pilier qui est elle décalée vers l'intérieur du monument donc la justification des piliers est vraiment difficile alors comme on est avec une problématique de tassement qu'on sait bien qu'investir beaucoup d'argent pour limiter ou travailler sur des tassements il faut réellement comment dirais-je les je vais vite il fallait qu'on puisse mesurer l'étassement réel du bâtiment pour voir vers où on va aller pour les renforcements en 1965 donc j'ai je crois que trois slides ici et ça va être donc en 1965 il y a eu un relevé de nivellement de l'ensemble qui a été fait on a voulu le comparer le faire comparer par un géomètre sans malheureusement avoir les points exacts sur lesquels le relevé a été fait donc le géomètre a refait un relevé sur base de toutes les bases de colonne comme en 1965 et il a fallu comparer un peu ces deux relevés on a donc une période on va dire de comparaison de 50 ans on peut voir que sur 50 ans l'appréciation c'est que les points les plus litigieux sont descendus d'un centimètre 13 millimètres donc un centimètre de tassement sur des bases de contrefort ça provoque des désordres évidemment en partie supérieure on a mis fait mis en place des repères de nivellement en 2015 pour pouvoir tous les ans avoir cette mesure du nivellement à la date fixe pour pouvoir vérifier ce qui se passe la première mesure elle vous donne tous des petits zéros là du côté sud donc c'est super ça ne bouge pas mais tout l'extérieur du chevet est déjà descendu de 1,5 millimètre à 2 millimètres si tous les ans la cathédrale prend 1,5 millimètre en 10 ans elle aura repris 1 centimètre de tassement donc pour le moment la première opération de mesure elle est déjà entre guillemets négative c'est à dire elle nous montre que la stabilité n'est pas que le bâtiment continue à bouger sur ses bases en fait sur ses argiles du coup bon notre avis sur la stabilité à l'heure actuelle c'est la cathédrale a des problèmes de tassement ils sont encore actifs puisque la première opération de mesure le montre les tassements sont plus actifs sur l'extérieur du chevet le tassement de l'extrémité des massifs provoque le dévers des piles vers l'extérieur et la poussée des arcs boutants supérieurs est trop forte pour les voûtes actuelles donc on a un double problème on a une poussée trop forte des arcs boutants et on a des culets qui descendent alors on va on propose maintenant trois types d'étudier trois types de renforcement un des renforcements c'est de travailler sur cette vous voyez cet arc boutant énorme supérieur pour l'alléger en s'inspirant d'autres exemples on a vu hier la cathédrale d'Ausserre qui présentait des arcs boutants allégés comme il y a ici sur la photo moi j'ai pris ce que j'avais sous la main à Paris l'église de Saint-Méry qui montre ce genre d'arc boutants allégés vous les avez vu sur la cathédrale d'Ausserre hier et même sur le monument de Tournai il y a déjà une travée où les arcs boutants sont de moindre puissance on va dire qui est la photo de droite où il reste un arc boutant supérieur ancien avec une faible surcharge qui est déjà moindre que ceux du coeur donc sur le même monument on a déjà un arc boutant moindre surtout que sur cette travée il n'y a pas l'arc boutant inférieur ce qui est un peu la ça montre que la stabilité des voûtes est acquise pour cette travée simplement parce que cet arc boutant s'appuie sur une culée fixe qui est ici et la tour du transept alors que dans le coeur comme les culées ont tendance à bouger l'arc boutant est trop lourd il déforme la voûte et en plus il pousse trop fort sur la culée donc on propose d'étudier un allègement pour le chevet donc pour les travées rayonnantes du chevet la difficulté c'est que si on travaille sur un allègement des arcs boutants ça va avoir évidemment des répercussions plus bas et les travées du coeur et les plus fragiles sont les travées non renforcées donc on propose aussi d'étudier et je reviens en arrière sur l'allongement possible des six piles qui n'ont pas été renforcées au XIVe siècle et qui ont la section la plus réduite pour gagner une section complémentaire correspondant à toutes les travées droites déjà renforcées au XIVe siècle et pour lesquelles on justifie vraiment de façon plus facile l'équilibre et enfin une autre piste ce serait de travailler à une reprise en sous-oeuvre de l'entièreté du chevet de l'extrémité des extrémités du chevet pour lutter contre son déversement qui a produit les dévers déculés et du coup les désordres sur le voûtement ça c'est pour travailler sur les conséquences et pas simplement pour réparer des éléments ponctuels dans la restauration voilà merci merci Merci.